Je commence avec mon visage déjà bien hydraté, ensuite j'applique mon primer de la marque Bollorio, c'est un max bio sans silicone, il va vous aider à fixer le maquillage comme à tous les jours, mais assuré, excusez-moi j'étais en concert, j'applique la mélange de deux fonds de teint, le bar minéral numéro 14 et le beau cosmétique que vous trouvez chez mon emploi numéro 4 en beige d'oreille, j'utilise avec ma brosse Eloïs, cette brosse je vous dis franchement ça aide, et au départ c'est pas évident, mais après on retrouve le coup de main et après je vous assure que le résultat est excellent sur la peau. Là je vais appliquer mon primer de la marque Bollorio Cosmetics, si vous n'avez pas un primer vous pouvez appliquer un correcto sans problème, et là je vais le fixer du tout avec ma maïcena, c'est ma poudre magique car c'est une texture en crème. On commence avec la palette Venus de la marque Alain Crème, avec la couleur Creation on va faire notre transition, j'ai pris mon temps pour bien estomper la couleur, et c'est à vous j'arrêtez de choisir l'intensité que vous désirez. On passe à la couleur Shell de la palette, il n'y en a plus qu'un tapotant de coin interne des yeux jusqu'au milieu. Cette couleur ouvre le regard d'une façon incroyable. Je prends le film plastique protecteur de la palette pour appliquer la couleur Icon. Cette astuce va nous permettre d'avoir une finition parfaite et en ajouter la palette. On assiste bien surtout à l'extérieur du résultat, et le résultat c'est juste magnifique charitas ! On vérifie le tout, et voilà le résultat ! Qu'est-ce que vous pensez ? Moi ça me plaît énormément ! Je recouvre mes cils, et j'applique mon mascara Devoa Milano Formula Pura de chez Monoprix. Elle est en silicone et en dérivée de pétrole. Je l'applique aussi dans tous les coins, interne et externe, et j'applique mes faux cils. Celui-là c'est UDA Beauty Samantha. Je l'applique dans le centre, le coin externe, le coin interne, et je m'assure qu'ils sont bien collés après. Ensuite, vous voyez, je colle bien avec ma pince, pour bien m'assurer et bien coller les faux cils avec le naturel. Encore, centre, le coin interne, le coin externe. Vous voyez, c'est très simple, le type c'est vraiment, attend bien que la colle soit bien prête pour être collée, posée surtout. Et après, pape ! Voilà, qu'est-ce que ça donne ? J'applique deux anti-cerne, pour la vie au niveau 18 et l'anti-cerne d'Ignika, j'applique mon premier anti-cerne dans le creux de mes cernes et là j'applique le deuxième Ignika partout dans le centre des yeux, dans le centre du visage pour donner de la lumière. Et je viens aussi autour du nez, qui c'est toujours bien, bien rouge. Et je stampe la mélange des deux anti-cerne avec mes pensants de Real Techniques, pour obtenir un résultat homogène. Oh là là, ça devient, c'est bien ce week-end, qu'est-ce que vous faites Charita ? Laissez-moi vos commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites mes Charitas ? Moi je me prépare pour week-end ! Ça va être bien, on estampe bien, vous voyez la matière bien au centre, sans laisser des marcations, il faut que ce soit bien homogène comme je vous dis. Bien, 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 bien repartir. Papa, papa, ça commence à danser. J'ai commencé à sentir la musique qui commence à rentrer dans mon corps, et encore. On estampe bien, 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 bien. Et voilà, on va, je matifie le tout avec ma peau de magique Maïcène. C'est excellent parce que ça ne sèche pas la peau, il est tellement fin, c'est excellent. En tapotant bien, 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 bien sur tout son visage, sur tous les cernes et le restant des pinceaux, on va le faire juste pour matifier le reste du visage, mais sans vouloir avoir un teint trop trop mat. Vous voyez, tout le restant, sur le graisse du pinceau, on fait le rose du visage. Je chauffe en teint avec mon bronzer Kala Ali de Neve Cosmetics. J'adore ce bronzer, il ressemble beaucoup à sur la terre brunson de Chanel. S'envouiller toutes les parties qu'on vit m'étant vraiment bien, bien enchauffées. On va chauffer très, très bien aussi le front. Un petit bout, bien, 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 on vit que ça chauffe notre temps, bien comme il faut, le printemps, ça demande, c'est normal. On retouche bien partout, on retouche encore plus pour la couleur. Son, 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 oubliez de chanter. Oh là là, qu'est-ce que ça donne bien. On n'oublie pas le couille, surtout n'oubliez pas de chanter. J'applique mon Farajou de la marque Neve Cosmetics qui s'appelle Phil et c'est un corail clair très, très joli. Très, très joli, j'adore ce couleur. Viens comme il faut en tapote. Là, on passe à une étape que je ne veux pas sauter, c'est la Highlight. Et je l'applique avec cette éponge au milieu de chez Lidl. Je fais un essai et c'est super, ça donne une texture de Highlight en crème. Franchement, j'étais très contente avec le résultat. Je le mette aussi dans mon arbre de Coupillon pour donner le relief à mes lèvres. Et vous voyez, ça donne quelque chose de vraiment bien. Cette éponge à cul d'un euro, je crois, quelque chose comme ça. Et franchement, c'est vraiment bien. Très bonne découverte. Ensuite, on revient à la couleur de Lidl. Et on prend la couleur Divine. C'est une couleur un peu top, très, très bien. On l'applique au réacide inférieur. Cette couleur est juste facile pour cet effet. C'est super, ça contourne bien les yeux. Ça donne un rouge l'effet. Ensuite, j'applique cet crayon de la marque Never Cosmetics. Une couleur nude dans la ligne interne. Elle est vraiment bien au lieu. Ensuite, on applique notre mascara. Il faut bien séparer les cils. J'adore cette pâte. Je ne peux pas me passer de ça parce que c'est le complément d'un du maquillage. Et là, voilà. J'applique mon timer pour les lèvres. C'est toujours bien important. Si vous n'avez pas un pain, vous pouvez appliquer un correcteur. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est le tout. Oh, excusez-moi, ça danse. Pour le rouge à lèvres, j'applique deux couleurs de chez Lidl. Le numéro Nord, Neon Coral. Et le numéro 2, Light Coral. Le premier, le Néon Coral, le plus intense. Vous voyez, pour ce maquillage, j'ai trouvé un petit peu trop allumé. Donc, j'ai décidé d'appliquer le deuxième, que c'est Light Coral. Et ça descend légère, légèrement. Donc, ensuite, je pensais appliquer cette rouge à lèvres de la marque Fizz. C'est un pink soupçon. Et bon, ça commence à donner un joli effet, à atténuer, à rester plus pâle, on va dire. Voilà, ça commence à me plaire. Je vous donne une petite astuce. Là, vous voyez, on sent tellement de mode les lèvres mat. Je vous mets un petit peu de maïcène, je tapote bien, et ça donne un joli rendu mat. Voilà, si on a acheté des rouges à lèvres mat, vous avez des lèvres qui se donnent très, très mat. Vous stampez tout doucement. Et voilà le résultat. À moi, ça me plait énormément. Qu'est-ce que vous pensez ? Laissez-moi votre commentaire. Je vous en fasse, charita. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Ciao, ciao, ciao !